Des très bons entraîneurs en Ligue 1, c'est vrai qu'on en a quand même vu pas mal. Que ce soit au PSG, que ce soit dans des équipes qui ont été championnes de France, ou que ce soit tout simplement actuellement avec par exemple un Frank Hayes ou encore un Paolo Fonseca, pour ne citer qu'eux. Mais c'est vrai que dans notre Ligue 1, on a quand même eu des entraîneurs qui laissaient clairement à désirer. Alors des fois, c'était par rapport au contexte tout simplement. Des fois, c'était par rapport à la qualité de l'effectif, où malheureusement, il n'était peut-être pas au niveau de la Ligue 1. Et donc, les entraîneurs n'arrivaient pas forcément à poser leurs idées. Mais j'ai quand même sélectionné 17 noms. Il me semble que c'est 17. Mais 17 noms, je trouve que c'était vraiment des entraîneurs qui ont eu énormément de difficultés, des entraîneurs qui ne faisaient vraiment pas les bons choix, ou avec des bilans comptables tout simplement catastrophiques. En tout cas, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je suis très heureux de vous retrouver pour cette vidéo. Et donc, aujourd'hui, on va donc parler de 17 coachs. J'ai appelé ça les pires coachs de Ligue 1. Il y en a quelques-uns, ça ne veut pas forcément dire que c'est des coachs qui sont mauvais. Mais clairement, leur passage en Ligue 1 ne laissera pas des traces indélibiles dans le palmarès de la Ligue 1. En tout cas, si le contenu vous plaît, si vous voulez apporter du soutien à la chaîne, c'est très simple, il suffit juste de liker la vidéo et de vous abonner. Ça apporte énormément, donc merci beaucoup. Et c'est parti, on va tout de suite commencer par le premier nom. Alors, pour le premier coach, on va parler d'un Lyonnais. On va parler d'un Lyonnais et on va parler d'un entraîneur qui était assez récemment au club. Alors, nous, on ne va pas parler de Laurent Blanc parce qu'il ne faut pas oublier ce qu'il a fait à Bordeaux et ce qu'il a fait également au PSG. Je pense qu'il faut quand même respecter le monsieur. Par contre, on va parler d'un Italien et on va parler de Fabio Grosso. Fabio Grosso, déjà, sur le bilan comptable, c'est 5 points en 7 matchs. Rien que ça. Une seule victoire et c'est qu'on traîne dans un Rennes qui était vraiment en grande difficulté qui allait virer Bruno Genesio dans les jours à venir. Et Fabio Grosso, en fait, il a essayé de faire des choses, sauf que déjà, pour le défendre, il avait un effectif qui n'était clairement pas bien physiquement. Il a voulu faire du coaching qui, pour moi, n'était pas forcément le plus adéquat. Je trouve que Fabio Grosso, comme pas mal d'entraîneurs récents, ils veulent trop être un peu Guardiola, si je puis dire. Je trouve qu'ils veulent trop vouloir changer de tactique systématiquement, vouloir essayer des choses, faire des paris. Et malheureusement, ça ne marche pas forcément. Il y a un moment où on gagne 3-1 contre l'Orient. Il fait une vraie erreur de coaching en faisant un changement de système qui n'était clairement pas ce qu'il fallait faire. Il a voulu sortir à la casette du groupe. Alors, effectivement, il y a peut-être des problèmes de statut, de joueurs qui prennent peut-être un peu trop de place. Mais d'ici à sortir, la casette, qui était clairement le meilleur joueur et qui est toujours, d'ailleurs, le meilleur joueur de l'équipe, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure façon de faire. Il y a également cette défaite contre le LOSC, où le LOSC gagne 2-0 de mémoire et il fait rentrer un défenseur à la place d'un attaquant. Enfin bref, Fabio Grosso, c'est assez incompréhensible. Je crois que la seule chose qu'on va retenir de Fabio Grosso, c'est cet Olimpico où malheureusement, il se prend un caillou dans la tronche. Mais ouais, Fabio Grosso, ça va être assez compliqué. Lui fait partie de ces entraîneurs où je pense que ce n'est pas forcément un mauvais entraîneur. Alors à Lyon, clairement, c'était nul. D'habitude, je pèse mes mots, mais non. À Lyon, c'était nul. Mais je pense qu'il a quelques idées. Des idées qu'il avait mises en place, notamment à Frosinonnais en série B. Et je pense que le contexte lyonnais n'était pas du tout adéquat par rapport au style recherché. Vu le niveau de l'équipe de Laurent Blanc et vu comment physiquement ça n'allait pas, il ne fallait pas un entraîneur qui chamboule tout, qui mette deux entraînements par jour. C'est quelque chose qu'il va falloir faire par la suite si Lyon va devenir pérenne et rejouer avec l'Europe pendant plusieurs saisons. Mais là, actuellement, il fallait justement un profil camp-pierre-sage qui met les joueurs qu'il y a sur le terrain en ce moment dans les meilleures dispositions, les meilleures forces aux meilleurs endroits. Et Fabio Grosso, clairement, on n'a pas su le faire. Donc c'est pourquoi il se retrouve dans cette vidéo. Et le deuxième entraîneur que je vais mettre de l'Olympique Clonet, c'est le Brésilien Silvino. Bon, lui également. Parce que malheureusement, en plus, ça a eu un gros impact sur l'histoire de Juninho en tant que directeur sportif à l'Olympique Clonet. Je m'explique. Juninho arrive en tant que directeur sportif et on se dit que ça peut être une très très belle idée. Et on se dit que c'est vraiment une bonne chose. Et il a donc le choix de l'entraîneur. Il décide de choisir Silvino. Parce que la première fois que Jean-Michel Olaz délègue à quelqu'un le choix de l'entraîneur, même s'il a quand même écouté assez souvent que ce soit Gérard Rouillet ou que ce soit Bernard Lacombe, il a toujours été plus ou moins conseillé. Mais là, c'est vraiment pas lui qui prend le choix. C'est Juninho. Et donc, il essaye de prendre Silvino, un jeune entraîneur brésilien. Et lors des deux premiers matchs, il y a un 3-0, il y a un 6-0 contre Angers avec un match assez incroyable. Et là, on se dit, waouh, ok, Silvino, on va tout réussir. Sauf que malheureusement, pas du tout. Ça a été plus que compliqué. Il y a un derby perdu après contre Saint-Etienne, alors qu'on se rappelle de ces images à l'entraînement où il arrangue la foule. Et vraiment, c'était tactiquement, on ne comprenait pas ce qu'il voulait mettre en place. Pareil, dans le style de jeu, c'était tout de même compliqué. Et malheureusement, ça ne l'a jamais pris. Les joueurs ne comprenaient pas vraiment l'entraîneur. Et malheureusement, Silvino a sauté au bout de quelques mois. Et on a été remplacé par la suite par Rudi Garcia. Et ça a clairement déjà marqué un vrai marquant de l'histoire de Juninho à l'Olympique Tonnet. Parce que Jean-Michel Olas, on a toujours voulu d'avoir choisi Silvino. Malheureusement, après, il n'a plus vraiment choisi l'entraîneur parce qu'on dit qu'il a choisi Rudi Garcia, mais ce n'est pas lui. Il avait une liste entre Laurent Blanc, Gourvenec et Rudi Garcia. Je pense que même mon chien qui est à côté, il aurait choisi Rudi Garcia. Donc, ouais. Malheureusement, c'était assez compliqué pour l'histoire de Silvino à l'Olympique Tonnet. Heureusement, lui, il a plutôt bien rebondi. D'ailleurs, on va le retrouver à l'Euro parce qu'il est sélectionnaire de l'Albanie. Mais malheureusement, Silvino, ça reste un véritable flop. Et c'est pour ça qu'il est dans les pires coches de le gain. Mais lui, c'est pareil. Je pense que ce n'était pas forcément un mauvais entraîneur. On va quitter l'Olympique Tonnet. Ça fera plaisir. J'ai oublié son prénom, mais la personne, son pseudo à la fin, c'est 42. Ou à chaque fois, quand je parle trop de Lyon, il le dit. Donc, voilà. Salut à toi. On arrête avec les Lyonnais. On va parler de Nantes. On va parler de... Alors, pas ceux que vous avez vu sur la miniature pour commencer. On va commencer en douceur. On va parler de Miguel Cardozo. Lui, il a été entraîneur adjoint de plusieurs coachs, notamment en dernier de Paolo Fonseca, donc au Shakhtar. Et en 2017, il fait un an comme entraîneur principal à Rio Avey. Et il rejoint Nantes lors de la saison 2018-2019. Nantes, avant, pour vous faire un peu le contexte, il sort d'une neuvième place lors de la saison d'avant sous les ordres de Ranieri. Mais au niveau du jeu, c'est vrai que c'est énormément d'un zéro. Enfin, on connaît Ranieri. On sait comment il a gagné la première ligue. J'en ai évoqué un mérite. Je précise juste la forme. Mais ce n'est pas un entraîneur qui prône le jeu vers l'avant. Ce n'est clairement pas... Ce n'est pas Roberto Desarvis, on va dire. Et donc, Franck Kitta, ainsi que le directeur sportif, décident de choisir un entraîneur qui prône un jeu plutôt offensif. Et ils vont choisir ce fameux Miguel Cardozo. Sauf que Valdemar Kitta, en fait, il n'en veut pas. Et c'est là où, déjà, ça va être problématique, parce qu'on connaît Kitta. Il a viré 12 entraîneurs en 11 ans. On sait que, ben voilà, Valdemar Kitta, s'il a quelque chose et qu'il n'en veut pas, ça ne marchera pas. On le sait. On l'avait avec Caristo encore cet été, où il n'était clairement pas sûr de le garder. Et on l'a vu dès le moindre faux pas, il l'a sauté pour prendre Grosvenec. Sauf qu'au-delà des idées qu'il a, Cardozo, il a un gros problème, c'est qu'il n'a pas l'effectif, en fait, pour jouer offensif. Donc, ça va être vraiment très, très compliqué. Il ne va y avoir qu'une seule victoire à la Meno, 3-2. Sinon, ça va être 3 matchs nuls et 4 défaites. Et Cardozo ne va clairement pas passer plus de temps. Il ne va faire que 8 matchs à Nantes et il va être limogé. Malheureusement, Michael Cardozo, ça a été assez compliqué. Et puis, ben voilà, il y avait trop d'errements défensifs dans cette équipe de Nantes. On voyait vraiment que l'effectif n'était clairement pas fait pour les idées de Cardozo. Et c'est là où c'est pourquoi je le mets dedans. Je trouve qu'on n'a pas à avoir des idées de jeu. Il faut quand même savoir se remettre en cause. Il faut savoir mettre les joueurs à la bonne place. Il faut savoir également s'adapter en fonction des forces de l'effectif. Ce qu'il n'a pas su faire un gros saut, par exemple. Ce qu'il n'a pas pu faire d'autres auto-entraîneurs, on en parlera après. Et voilà, c'est pourquoi il mérite d'être dans cette équipe. Et les deuxièmes Nantes. Je suis désolé, je vous aime bien les Nantes, mais on va être obligés d'en parler. Mais Raymond Domenech à Nantes. Je vous jure que pour moi, ce n'est toujours pas possible que ce soit passé. C'est à sa botte, il y a 3 ans. C'est complètement fou d'avoir vu Domenech entraîner en 2020-2021. Enfin bref. Lui, il prend la suite de Christian Gourcuff. Il y avait eu un intérim de Colo pour 4 matchs. Mais bon, il prend la suite de Gourcuff. Un choix qui a été dicté par Gilles Favard. Apparemment, c'est Cristiano Ronaldo qui aurait conseillé à Laurent Blanc qu'il aurait dit à Gilles Favard. Mais ouais, c'est un choix qui avait surpris tout le monde. Qui avait surpris les Nantes, forcément. Le monde du foot, on ne comprend pas. Le consultant à l'équipe, on voit très clairement que quand il parle foot, c'est quand même assez compliqué. C'est quand même le sélectionneur de l'équipe de France qui a fait clairement coup à l'équipe de France. Donc voilà. Et on va arrêter de lui tirer dessus. Et bon, il va faire 8 matchs au sein de l'équipe nantaise. 8 matchs, 4 nuls, 4 défaites. Donc forcément, Kitta, il va lui dire « Bah écoute, Raymond, c'était une mauvaise idée. » Il aurait pu nous demander. Je pense que n'importe qui aurait pu lui dire « Ouais, c'est pas une très bonne idée de prendre Raymond Domenech. » Et il va malheureusement sauter. La seule bonne nouvelle et la seule bonne chose qu'a apporté le Covid, je trouve, dans ce monde, c'est que les sites à huis clos et que les supporters nantais n'ont pas dû s'affliger à la Beaujoire, les matchs de Domenech. Merci le Covid. On va partir maintenant du côté de notre Olympique. Et on va parler de Mitchell. Mitchell, il signe un contrat de deux ans avec l'Olympique de Marseille après que Bielsa ait démissionné dès la première journée suite au premier match contre Caen, je crois, de mémoire. Donc lors de la saison 2015-2016. Défaite, du coup, de l'Olympique de Marseille avec un très beau but de Dolor, si je me souviens bien. Bielsa jette l'éponge et donc il décide de prendre l'Espagnol, Mitchell. Et avec Mitchell, premier match, il compte les stacks. Et 6-0. 6-0 pour l'Olympique de Marseille. Donc là, on se dit, ah ouais, au Vélodrome en plus. Je me rappelle, wow, trop bien. On était tous dits et rambiques autour de Mitchell. Wow, quelle bonne idée d'avoir pris Mitchell à la place de Bielsa. Sauf que la suite, malheureusement, ça va quand même être difficile. Le club a déjà pas mal de mal à gagner à domicile en championnat. Ils vont remporter que deux matchs à domicile lors de la première partie de saison. Et à la mi-saison, Marseille est dixième en Ligue 1. Et forcément, Mitchell, il est remis en question. Parce que sous Bielsa, la première de la saison juste avant, c'était quand même assez incroyable. On avait un véritable beau jeu. Là, il y a pas mal de joueurs qu'on sent qu'ils ont pas l'effet Bielsa, qui sont quand même vachement moins bons. Et ça donne cette dixième place. Mitchell n'a pas réussi à galvaniser son groupe, disons-nous. Et c'est une équipe qui, clairement, semblait totalement désorganisée, qui manquait de spectacles, qui était... Ouais, offensivement, c'était assez compliqué. Défensivement, c'était très très fragile. Il n'y avait pas vraiment de stratégie de jeu clair. C'était difficile d'analyser un peu l'Olympique de Marseille de Mitchell. Bien qu'ils aient réussi quand même à se califier pour les demi-finales de Coupe de France, mais le mois de mars, ça a été tout de même particulièrement difficile également. Avec trois matchs nuls et une lourde défaite, cinq buts à deux à domicile contre le Stade Rennais. Malgré cela, Mitchell, il va être maintenu à son poche jusqu'à la fin de saison par le propriétaire du club. Même si l'équipe, à ce moment-là, elle est quand même à six points de la zone de relégation. Donc on se dit, bon, il garde quand même Mitchell. Alors que voilà, ça va pas. Mais deux semaines plus tard, en avril 2016, donc mi-avril 2016, après une autre défaite contre Mitch Monaco, eh ben, il va être enfin limogé, j'ai envie de dire. Son bilan, toutes compétitions confondues, c'est 17 victoires, 17 nuls, 12 défaites. Donc clairement, pour un bilan pour l'Olympique de Marseille, c'est clairement pas satisfaisant. Et Mitchell fait clairement partie des pires entraîneurs qu'on a vus en Ligue 1 lors des dix dernières années. On va rester du côté de l'Olympique de Marseille et on va parler d'un entraîneur qui est parti il y a quelques semaines. On va parler de Guénaro Gattuso et on est obligé de le mettre dans cette liste quand on voit ce que fait l'Olympique de Marseille actuellement. Guénaro Gattuso, c'est pareil. Lui, alors, moi, je faisais pas partie des personnes qui disaient que c'était pas forcément un mauvais choix parce qu'il était toujours dans des contextes assez compliqués et je me disais que, bon, voilà, Gattuso, il y avait Spalletti qui avait dit du côté du Napoli que si Napoli avait été aussi bon, c'est grâce au travail de Gattuso avant. Sion, c'est plus que compliqué de soi. Je me suis dit, bon, pourquoi pas, on va laisser le bénéfice du doute. Le bilan, c'est 9 victoires, 8 nuls, 7 défaite. À la fin, l'équipe avait totalement lâché Gattuso. Ce qui était un peu bizarre avec Gattuso, c'est que son système, c'était un 4-3-3, ça marchait pas forcément. À un moment, il passe en 5-3-2 parce qu'il a pas le choix, notamment contre l'Olympique de Marseille, le match qui a été rejoué, il gagne 3-0 et on sent que cette équipe, elle est clairement meilleure en 5-3-2. Surtout quand t'as Jonathan Klos en piston et que t'as Renan Lodi de l'autre côté, tu te dis que, bah ouais, autant jouer en 5-3-2, surtout que pareil, défense centrale, Balerdi, Memba, j'en ai bien d'autres, Gigo, c'est quand même des meilleurs défenseurs à 3 qu'à 2 seulement dans la charnière. Sauf que lui dit que le 5-3-2 ça m'intéresse pas, c'est un système qui est trop défensif. Alors, pas du tout. Il suffit juste de regarder le lance de Frank Case pour ne citer qu'eux, par exemple. Et donc, il s'obstine sur son 4-3-3, sauf que l'effectif n'est pas du tout fondé pour ça. Bah, ça va complètement se casser la tronche. Des choix de joueurs, on ne comprend pas forcément pourquoi il fait ces choix-là. Et après une défaite contre Brest, Gattuso va être viré et Jean-Louis Gassé va être pris. Et quand on voit l'effet de Jean-Louis Gassé, on sent que l'effectif avait clairement lâché Gattuso. On sent que mettre des joueurs, ça paraît fou de dire ça, mais mettre des joueurs dans la bonne position, bah ça marche. C'est quand même fou qu'on doit dire ça quand on parle d'un entraîneur. Que juste qu'en fait, mettre les joueurs au bon endroit, bah ça marche. Enfin, je ne comprends pas. Donc là, il y a eu 3 victoires. Là, il y a le match ce soir contre Villarreal. Je pense que Marseille devrait gagner. J'espère pas porter la poisse avant de tourner, mais Villarreal, c'est quand même compliqué. Donc ça devrait normalement gagner assez facilement. Mais ouais, j'ai absolument pas compris ce qu'il a voulu mettre en place. Et puis ouais, voilà. Gattuso, vraiment gros flop. On va partir maintenant du côté des Girondins et on va parler de ce bon vieux Vladimir Petkovic. Alors Vladimir Petkovic, qui était sectioneur de la Suisse, qui est délogé avec ce fameux tweet où ça troll l'élimination de l'équipe de France. Alors ça, franchement, il ne fallait pas avoir peur du temps. Karma, et malheureusement, il a bien frappé là. 5 victoires, lui nul, 12 défaites. Absolument pas compris ce qu'il voulait mettre en place Petkovic. Vous ne comprenez vraiment pas. On a beau me dire que l'effectif n'était pas fou. Ouais. Moi, je trouve quand même qu'il y avait quand même pas mal de joueurs qui auraient pu faire mieux que ça. Par exemple, un Francergio, clairement, il n'est pas au niveau escompté. Mais il ne pouvait pas être aussi nul pour le coup. Parce que je ne dis jamais que les joueurs de foot professionnels sont nuls. Et Francergio, je pense que dans l'ensemble, ça reste quand même un footballer qui est correct. Mais là, il était vraiment nul à Bordeaux. Pas mal de joueurs qui se sont passés complètement à un côté. Petkovic n'a vraiment pas su faire la meilleure décomposition. On sentait que les joueurs étaient complètement perdus. Défensivement, c'était plus que friable. 61 buts pris en 25 matchs sous Petkovic. 5 victoires, lui nul, 12 défaites. Et malheureusement, ce début de saison ne sera pas rattrapable. Et même avec l'arrivée de David Guillon par la suite, le club descendra en Ligue 2. Petkovic, assez compliqué. Et aujourd'hui, il est devenu, il n'y a pas très longtemps, la sélection de l'Algérie. Donc, bon courage aux amis algériens qui sont sur la vidéo quand on a entendu la rumeur Zidane il y a un mois et qu'on passe à Petkovic. Ouais, c'est assez compliqué. Alors, on va parler encore d'un grand génie. C'est pour ça que j'ai mis ce maillot d'ailleurs. Et on va parler de Kisnervo. Lui, je pense que c'est le numéro 1. Franchement, c'est un des pires choix d'entraîneur du 21e siècle, de l'histoire de la Ligue 1, ce que vous voulez, mais c'est assez compliqué. Lui, on a juste à dire son bilan pour que vous compreniez la façon désastreuse dans laquelle il a entraîné les stacks. C'est une victoire, 7-0, 15 défaites. Ouais. Sachant qu'en plus, avant, c'était Bruno Herles qui faisait vraiment pas du mauvais travail, qui était pas relégable. Et puis, bon, là, ils ont fini avant-dernier 81 buts de prix sur toute la saison par les stacks. Plus mauvaise défense avec Angers. On se rappelle de Rami également qui l'avait taclé en conférence de presse. Heureusement, après, quand ils sont descendus en Ligue 2, ils ont pas gardé Kisnervo. Eh ben, si, 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 ils l'ont gardé. C'est ça qu'il faut avec le Citigroup, c'est qu'ils meurent avec leurs idées. Donc, ils ont gardé Kisnervo. Les stacks étaient relégables. Bon, ils se sont enfin rendus compte que c'était une véritable fraude. Et, ben, ils ont pris David Guillon qui venait quitter Bordeaux. Et, ben, les stacks n'étaient plus relégables. Donc, ça va quand même relativement mieux. Même si, je vais être honnête, j'en garde pas tous les matchs de les stacks. Mais, ouais, ça va quand même mieux et on comprend enfin ce que l'entraîneur veut mettre en place. Parce que Kisnervo, ouf. Ouais. Très, très difficile. On va parler maintenant d'un ancien entraîneur de Reims. Je remercie Kyril, d'ailleurs, de m'avoir appuyé là-dessus parce que j'avais un petit doute avant de le mettre dans la vidéo. Mais, on va parler d'Olivier Guégan qui était l'entraîneur du stade de Reims et qui remplace Jean-Luc Vasseur au mois d'avril 2015 alors qu'il était adjoint. Donc, il le remplace en mois d'avril 2015. Il valide le maintien du club championnoir et donc confirmé comme entraîneur pour la saison d'après. Et la saison 2015-2016, toujours en lutte pour le maintien mais en interne, c'est assez compliqué et il n'ira pas au bout de la saison. Il est démis de ses fonctions après une défaite à 3 juillet de la fin contre Nice 2-0. 17 défaites en 35 matchs sous les ordres d'Olivier Guégan rien que ça, c'est quand même énorme. C'est quasiment 50% des matchs joués qui sont perdus. Et surtout, en fait, c'est pour ça que je le mets, c'est qu'il avait du mal à se remettre en question, je trouvais. Et même après, il sort une interview dans l'équipe où il dit que, en fait, pour lui, il a fait un très bon match contre Nice 2-0. C'était plutôt, voilà, une belle prestation et il ne comprend pas forcément le timing de son éviction alors qu'il a quand même perdu 17 défaites en 35 matchs en remettant le contexte. Et on se souvient du communiqué de Reims qui avait été relativement cinglant avec Olivier Guégan qui lui avait dit de faire preuve de modestie, de passer ses diplômes et de se regarder bien un peu dans la glace entre guillemets. Alors le communiqué ne disait pas ça exactement. Donc on se rappelle que ça avait été cinglant et qu'il fallait faire preuve en tout cas d'humilité. Et ouais, c'est malheureusement assez compliqué pour lui. Surtout Reims disait que ça faisait quand même 6 ans qu'il était au club qu'il avait commencé par être adjoint en traîneur début 19 à nouveau adjoint et que voilà, il fallait peut-être montrer un peu de respect au club championnois ce qu'il n'a pas fait quand il a donné cet interview dans l'équipe. Donc ouais, un peu un manque de classe Olivier Guégan clairement un manque de compétence également. C'est pourquoi je pense que le choix de le mettre dans cette vidéo est relativement logique. On va parler maintenant d'un excellent joueur de Ligue 1 un super milieu bien soyeux. On va parler de Corentin Martins. Vraiment c'était un super joueur pour les plus jeunes. Notamment du côté Strasbourg c'était un sacré joueur. Mais ouais, en entraîneur c'est quand même assez compliqué. C'était le directeur sportif du stade Brestois où il venait de finir sa carrière d'ailleurs à Brest. Et dans un premier temps il va faire en 2008 un intérim de 3 matchs où il va faire 3 victoires. Donc pour l'instant on se dit waouh pas mal. En avril 2012 il y a Alex Dupont et à son âme qui se fait virer et de nouveau il va faire un nouvel intérim où il va y avoir 5 matchs 2 victoires de nulle une défaite. Donc pareil on se dit bon c'est pas trop mal. Sauf que malheureusement il y a un troisième intérim et là c'est pas vraiment un intérim c'est un enfin il devient vraiment officiellement entraîneur et c'est celui qui m'a le plus marqué c'est pourquoi je le mets dans la vidéo. Landry Chauvin qui était devenu entraîneur et remerciait lui en avril 2013 et donc là c'est pas un intérim quand je vous dis qu'il est vraiment entraîneur sauf que lui match lui défaite rien que ça et là le stade Brestois va finir donc bon dernier Martins sera donc pas gardé et c'est pourquoi je le mets dans cette vidéo parce que je me souviens de l'image de Brest sur Martins où c'était des véritables purges vraiment c'était c'était assez horrible lui pour vous donner un peu ce qu'il deviendra par la suite il sera entraîneur il sera sectionneur ensuite de 2014 à 2021 de la Mauritanie il fera un an également en Libye et ensuite il a été au Paradou donc le club le club algérien qui forme de bons joueurs où il passait Atal Boudaoui on va parler maintenant d'un entraîneur qui a entraîné Istres en Ligue 1 qui a entraîné également Sochaux et qui a également entraîné Grenoble et on va parler de Mecha Bezdarevic alors lui il monte avec Istres en Ligue 1 en 2004 bravo à lui parce que Istres n'avait jamais été en Ligue 1 mais malheureusement la marche est beaucoup trop haut pour Istres 19 matchs une victoire 9-0 9 défaites sous les ordres de Mecha Bezdarevic donc le club est condamné forcément à descendre à nouveau ils vont virer l'entraîneur et le champ d'entraîneur malheureusement ne sauvera pas Istres et il va y avoir ensuite quelques expériences exotiques pour Bezdarevic et il rejoint ensuite en 2007 Grenoble en Ligue 2 première année en Ligue 2 il monte avec Grenoble ce qui est tout de même une véritable prouesse Grenoble n'avait pas connu la Ligue 1 et la première saison Ligue 1 elle n'est pas si mauvaise pour Bezdarevic sauf que la deuxième elle est vraiment très compliquée à nouveau et on sent que le projet de Grenoble en plus il est en train de couler il me semble que c'était des Chinois à l'époque corrigez-moi en commentaire n'hésitez pas surtout il me semble que c'était des Chinois qui n'investissaient plus d'argent le club va quand même décider de garder Bezdarevic mais il va être viré au bout de 5 matchs après en Ligue 2 et si je le mets dedans c'est qu'après il y a une expérience et je crois que c'est celle qui me le plus marquait c'est celle à Sochaux où le club finit 5ème sous les ordres de Francis Gilot donc franchement l'époque Boutbouze Marvin Martin Brani Deyer comme il s'appelait Modimo Maïga enfin vraiment une belle belle équipe et il arrive quand même à garder en plus quelques joueurs parce que les joueurs ils ont envie de participer à une coupe d'Europe avec leur club formateur ce qui est quand même beau sauf que Sochaux ça va être complètement catastrophique 26 matchs 4 victoires 9 0 13 défaites alors qu'ils étaient quand même 5ème je vous rappelle la saison d'avant et il va être remplacé ensuite par Eric Eli donc ouais Bezdarevic malheureusement c'est vraiment pas ça en Ligue 2 ça a plutôt marché d'ailleurs il y a eu à la suite un passage au PFC où ça a pas été ridicule mais ouais en Ligue 1 c'était clairement pas ça on va ensuite parler d'un ancien entraîneur de Toulouse et on va parler de Dominique Arribagé Dominique Arribagé d'ailleurs qui est plutôt un bon consultant sur Prime Vidéo il n'y en a pas énormément en ce moment je trouve donc voilà il faut le souvenir quand ils sont bons j'aime plus très bien Dominique Arribagé en mars 2015 Toulouse est mal en point 3 points du premier rond relégable à 9 juillet de la fin et le club décide de prendre un ancien de la maison donc comme entraîneur pour remplacer Alain Casanova Dominique Arribagé et sur cette fin de saison le club il va réussir à se maintenir parce que 4 victoires 1 nul 4 défaites résultat plutôt correct qui donne le maintien et l'année d'après c'est là où ça va vraiment être bien plus compliqué 28 journées en poste seulement 4 victoires 10 nuls 14 défaites vraiment pas bon et sur le terrain c'était clairement pas ça alors que quand même l'effectif il était loin d'être mauvais il y avait la doublée de beignet d'Air Braceway notamment devant il y avait le petit Alexis Blain également qui est en train de monter en puissance il n'a pas fait une énorme carrière mais en tout cas aux jeunes à Toulouse c'était clairement pas mauvais il y avait aussi Adrien Regatin qui n'était pas mauvais qui était plutôt en forme à cette époque là et qui lui non plus ça n'a pas été une énorme carrière derrière moi c'était un jeu que j'aimais plutôt bien et il va sauter et on se rappelle après qu'il va le remplacer c'est ce bon vieux Pascal Duprat qui va réussir à faire cette remontada absolument énorme parce que tout le monde pensait que Toulouse allait être condamné mais Pascal Duprat a réussi à remonter le club donc ouais Dominique Araberger après ça il n'aura plus jamais entraîné donc je pense qu'il avait peut-être conscience qu'il n'était pas fait pour ça je ne sais pas en tout cas on sent que c'est un mec qui connait bien le foot parce que comme je vous le dis sur Prime Vidéo je le trouve assez bon pour celui-là ça me fait mal d'en parler mais on va être obligé d'en parler Thierry Henry à Monaco aïe 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 il arrive en octobre pour remplacer Jardim et bah ouais non c'est pas une réussite c'est pas une réussite alors l'effectif clairement il est en perdition ça allait absolument pas on a le droit à quelques punchlines quand même parce qu'on connait Thierry Henry la conférence de presse avec Bad Yashir on arrive à se régaler en tant que spectateur mais sur le terrain c'est absolument pas ça 5 victoires 4 nuls 11 défaites même si l'effectif n'était pas bon clairement franchement on peut faire quand même relativement mieux dans le jeu les joueurs il semblait totalement perdu on a su par la suite que Henry en l'entraînement était peut-être un peu arrogant dans sa communication et bah ça plaisait clairement pas la jeune génération donc il va sauter en janvier où il va être remplacé par Jardim et ouais payer des millions de licenciements pour ensuite reprendre un entraîneur et c'est une belle performance bravo Monaco mais ouais la communication c'était clairement pas son fort heureusement il s'est amélioré par la suite il expliquera il reconnaîtra ses torts d'ailleurs notamment pendant le Covid à Montréal il a clairement su se remettre en question et il a clairement su changer son logiciel de penser et heureusement parce que sinon je pense que la carrière de Thierry Henry en tant qu'entraîneur aurait été plus que compliqué on espère qu'il arrivera quand même à gagner les JO avec l'équipe de France on va parler maintenant d'un grand joueur italien des années 1990 qui est passé par la Juve qu'on a également connu à l'OM fin 1990 et on va parler d'un entraîneur qui a clairement pas laissé la meilleure empreinte en Ligue 1 c'est Fabrizio Ravanelli il sera entraîneur d'Ajaccio lui en 2013 et au bout de deux matchs il va gagner qu'un seul match d'ailleurs c'est contre l'OL et sinon c'est 4 nuls et 7 défaites et ce qui va s'empêcher du côté du tic-tac-ticien italien c'est qu'en fait les joueurs ils commencent la saison ils sont déjà complètement harmonisés parce que la préparation physique était beaucoup trop intense sous les ordres de l'entraîneur italien et les joueurs sont malheureusement en grande difficulté et ensuite qu'est-ce qu'il va faire comme entraîneur il va être entraîneur en 2018 d'Arsenal alors non pas Arsenal le club anglais mais bien le club ukrainien Arsenal Kies et il va également être entraîneur seulement pendant 3 mois parce qu'il va faire 9 matchs et une seule victoire oui il aime bien faire qu'une seule victoire un seul nul et 7 défaites donc ouais Ramanelli il était meilleur pour plonger que pour coacher on va ensuite retourner dans les monuments un peu du football on va parler d'un ballon d'or même et on va parler d'un ballon d'or français donc vous vous doutez qu'on va pas parler de Benzema parce qu'il est pas entraîneur mais on va parler de Jean-Pierre Papin Jean-Pierre Papin il est entraîneur de Lens en 2007-2008 après Giroud où le début de saison est plus que catastrophique Giroud ne reste pas longtemps il dit que malheureusement il prend des cachets donc il n'a plus forcément le peps de faire ce genre de choses d'ailleurs c'est pour ça que moi j'ai du mal à idéaliser Giroud parce qu'à cette époque je vivais du côté de Lens enfin vraiment un côté de Lens qu'avec des supporters lanceurs et je peux vous dire que Giroud a bien fait mal au club donc quand j'entends énormément d'éloge sur Giroud grand respect pour ce qu'il a fait à Auxerre mais voilà tu t'as parté et donc Lens était vraiment mal en point l'effectif avait été construit pour Giroud où il fait venir des joueurs qu'il a connus des Kanga Akalé des Salomon Kalou qui d'ailleurs restera que deux mois avant de partir et donc l'effectif il n'est clairement pas très très bien construit enfin on a construit pour les Giroud et pas pour les besoins de l'effectif même si quand même il y a quand même des bons joueurs je peux citer Aruna Dindan Toifilo Maolida Dama Koulibaly Hilton Monterubio il y avait Carrière également qui était là donc ouais c'est quand même une équipe qui normalement se maintient en ligne sans problème sauf que Jean-Pierre Papin il ne fera jamais le nécessaire il ne trouvera jamais la bonne formule et le club il ira en finale de Coupe de la Ligue tout de même qui sera perdu contre le PSG mais le club va descendre en Ligue 2 et ouais c'est dur mais voilà Jean-Pierre Papin malheureusement son passage à Lens a été vraiment vraiment pas bon et de toute façon Jean-Pierre Papin je pense qu'on a conscience parce que même là quand Gattuso a été viré lui n'a pas forcément voulu toquer à la porte parce que tout le monde se dit Jean-Pierre Papin pour un intérim de 4 mois il a les diplômes sauf que lui il veut rester avec les jeunes et la réserve donc je pense qu'il a compris qu'il n'était pas fait pour être entraîneur de Ligue 1 ce qui n'est pas trop mal comme façon de penser et de reconnaître ses torts mais ouais merci en tout cas Jean-Pierre Papin pour les Papinades mais ouais le coaching c'était clairement pas ça en Ligue 1 avant-dernier entraîneur si la vidéo te plaît n'hésite pas à liker ça apporte beaucoup de soutien donc merci beaucoup abonne-toi également et on va parler de David Linares l'entraîneur de Dijon il remplace en début de saison Stéphane Jobar pour moi il n'a pas fait des si mauvais shows Stéphane Jobar n'hésitez pas à me dire ce que tu dis jeûne en commentaire trop trop mal et après c'est complètement catastrophique il a entraîné toute compétition confondue 30 matchs cette saison là pour en gagner 4 ouais seulement 4 alors l'effectif n'était peut-être pas exceptionnel mais tout de même et là où ça va surtout être marquant c'est que le club va faire une série de 12 défaites consécutives en Ligue 1 ouais 12 12 défaites consécutives et le club descend donc cette saison là en Ligue 2 et le président des cours forcément et bah non il va le garder il va le garder bah oui il va le garder et sauf qu'il ne va pas le garder longtemps parce que les 5 premiers matchs de Ligue 2 et bah Linaris il va marquer qu'un point donc un nul 4 défaites et voilà là Delcourt comprend enfin que clairement c'est pas un bon entraîneur et voilà assez difficile pour ce passage à Dijon comme coach et enfin on va finir par Abdel Boazama qui a été entraîné en 3 mois à Angers après bas cycle et pareil son bilan comptable c'est 14 matchs 2 victoires de nuls 10 défaites donc déjà le bilan il est pas bon et surtout là où il a été marqué c'est que il y a un joueur qui a été suspecté d'attouchement sexuel Ilyas Chetty je sais pas ce que ça a donné dans cette affaire pour être honnête et alors que le joueur allait jouer c'était à Angers-Montpellier en avant-match dans la causerie il a dit pour se débarrasser un peu de cette affaire devant les médias et pour essayer que les joueurs soient focus sur autre chose il a dit je cite c'est pas méchant on a tous déjà touché des filles forcément énormes tollées il y a pas mal de joueurs qui comprennent absolument pas ça sur les réseaux sociaux la plupart des supporters veulent le départ à juste titre de l'entraîneur Boisama et il va forcément donner sa démission au delà du fait que sur le terrain c'est assez catastrophique lui avait déjà un discours comme quoi déjà Angers était condamné en Ligue 2 j'ai un peu de mal avec cette façon de penser même si Angers c'était clairement un gros bourbier et on voit que cette descente d'ailleurs en Ligue 2 leur fait pas de mal parce que ça se passe plutôt bien sous les ordres d'Alexandre du jeu je crois que c'est ça son nom ils sont 2ème et il y a pas mal de jeunes qui sont en train d'émerger donc c'est plutôt pas mal ce que fait Angers ils ont bien géré cette après Ligue 1 Boisama clairement c'était vraiment pas ça j'espère que la vidéo vous aura plu écoutez j'en ai choisi 17 il y en aura peut-être d'autres n'hésitez pas à me dire en commentaire vous savez que dans ce genre de vidéo moi j'aime bien voir les commentaires que vous me donniez un peu vos idées que ce soit des parcours de coach ou ce genre de choses moi je me suis vraiment focus sur les entraîneurs et pas sur les passages c'est pour ça que par exemple j'ai pas mis l'or en blanc comme je vous ai expliqué en tout cas si la vidéo vous plaît n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve assez rapidement on parlera des joueurs en fin de contrat cette année on en parlera et savoir un peu on essaiera de se projeter pour savoir ce qu'ils vont faire en tout cas je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée un bon week-end et je vous dis à bientôt prenez soin de vous tchuss Sous-titres par Jérémy Diaz